Cette scène de vie dans ce parc à Kauini a été rendue possible grâce au projet NPRU qui a pour objectif de transformer le village en créant des espaces de vie et en résorbant l'habitat insalubre. Six ans après les premiers coups de pelle, le résultat ravit les habitants du quartier et cela se voit sur une diminution de la violence dans la zone. Le projet NPRU a été initié par la mairie de Mamoudzou en 2016. A l'époque, 151 millions d'euros ont été injectés pour la première phase des travaux. L'ANRU qui avait participé à 30 millions et puis on a l'État et d'autres partenaires, le département qui a participé aussi à hauteur de 9 millions. Mais ce n'est qu'une première conventionnement. Actuellement, le chantier prend du retard en raison de démarches administratives. Dans l'idée, il faut que nous accélérions tous ensemble, à la fois sur les procédures, parce que comme vous le savez souvent, les procédures en France de manière globale sont très contraignantes. Et à travers ces engagements pour nous aider à accélérer la métamorphose de Kauini, c'est un élément important. Pour ce qui est aussi des financements, notamment de la résorption de l'habitat insalubre. Le ministère des Outre-mer promet d'accompagner financièrement et administrativement le projet NPRU. Donc il va falloir trouver un peu d'argent auprès des fonds d'État, auprès des grandes sociétés diverses et variées, des grands fonds. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième idée, on est parti sur un gros sujet de normes européennes. C'est l'article 419 du traité. On va voir si ça aboutit, mais je suis décidé à aller. J'en ai parlé avec Gérald Darmanin ce matin, il m'a dit « fonce ». Donc on va le faire. Et le troisième idée, c'est les fonctionnaires territoriaux, le DÉAL notamment. Mais le DAF aussi, c'est des hommes-y-douanes, c'est ce qu'il faut. Et moi, je vais les appuyer pour qu'ils aillent au bout, pour être complètement contre le mur de la réglementation. Qu'on aille au bout du bout. Les habitants de Kauini devront attendre encore quelques années afin de voir l'amélioration de la qualité du cadre de vie. Sous-titrage ST' 501